Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Sur le déroulé, je vais vous proposer de faire une courte introduction avant de passer à la présentation de nos deux intervenantes. Je vais faire cette introduction avec Marion Danès d'Agriconfiance, puisque Noé et Agriconfiance organisent en partenariat ce webinaire. Du coup, la présentation va durer une heure, une bonne heure, et puis on aura auprès de 25 minutes pour les échanges par la suite. Si vous avez des questions au fil de l'eau, vous pouvez commencer à les noter dans le chat. Il n'y a pas de souci, j'essaierai de les reprendre à la fin. Mais sinon, à la fin, vous pourrez lever la main pour poser vos questions de voix. Tous les micros sont bien coupés, mais pensez bien à les garder pendant la présentation pour éviter les bruits de parasites. Et puis, ce webinaire, il est enregistré, puisqu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées pour le revoir par la suite. Celui de la semaine dernière, des personnes étaient intéressées aussi pour le diffuser. Donc, ça nous semblait intéressant de le conserver. Voilà, on va se lancer tout de suite. Je vais vous rappeler de faire une petite présentation de Noé. Désolée pour ceux qui étaient là la semaine dernière, il va y avoir un petit peu de redit. Donc, Noé, c'est une ONG qui a une vingtaine d'années, qui s'est donnée pour mission de préserver la biodiversité et qui, pour cela, mène des programmes en France et à l'international. Nos activités en France visent plutôt la restauration de la biodiversité ordinaire. On travaille depuis un moment sur les sciences participatives et puis on s'intéresse à différents milieux ou secteurs d'activité, notamment le milieu agricole. À l'international, là, on agit plutôt sur des activités de conservation classique de la biodiversité, notamment via la gestion d'air protégé dans les pays africains. Et enfin, on mène aussi des activités de plaidoyer, notamment pour faire en sorte que les publics soient favorables à la biodiversité. Je vais rapidement vous présenter le contexte de ce webinaire-là. Donc, il s'inscrit dans les activités de la mission biodiversité agricole qui vise à participer à la transition agroécologique et s'adresse en particulier à l'implication des acteurs des filières agroalimentaires. Nous, on travaille beaucoup avec des industriels, des labels, des coopératifs agricoles, etc. Et dans nos travaux sur l'accompagnement de la transition agroécologique et la question aussi des indicateurs biodiversité, on a été amené à travailler avec des naturalistes et des écologues. Et on s'est rendu compte que c'était un monde assez peu connecté encore avec les agriculteurs, les coopératifs, les négoces, tous les techniciens qui les accompagnent. Et donc, ça nous semblait intéressant, déjà parce que nous, ça nous est utile dans les projets qu'on accompagne, mais de mettre aussi à disposition du monde agricole un annuaire des écologues et naturalistes qui peuvent travailler avec eux sur les sujets liés à la biodiversité. Donc, c'est un annuaire qui est en ligne sur notre site Internet avec un tri géographique et par compartiment de la biodiversité, si on veut dire, pollinisateurs, vie du sol, etc. Et sont détaillés les prestations et services des personnes inscrites dedans. Donc, il y a une centaine de personnes qui sont inscrites aujourd'hui. Et donc, dans cette série de webinaires, l'idée, c'est de montrer comment des acteurs du monde agricole et des personnes qui sont dans cette annuaire peuvent collaborer ensemble et ce que ça amène comme enseignement, comme changement de pratique sur le terrain, comme sensibilisation, etc. Et donc, je vais laisser la parole tout de suite à Marion Danès pour se présenter et juste pour l'introduire. Agri-Confiance, c'est un partenaire de Noé, notamment un partenaire de la mission biodiversité agricole via son adhésion dans le Club Agatha, qui est un club qui rassemble des acteurs des fiers agroalimentaires animés par Noé. Marion, je te laisse la parole. Merci, Pauline. Donc, je me présente, Marion Danès. Je suis responsable qualité et agri-confiance. Donc, je souhaitais tout d'abord remercier Noé de nous avoir proposé de participer à ce webinaire. Donc, pour présenter brièvement ce qu'est Agri-Confiance, c'est une association qui a été créée par la coopération agricole il y a une vingtaine d'années et qui est aujourd'hui la démarche d'agriculture durable de la coopération agricole. Donc, aujourd'hui, l'association compte 35 coopératives adhérentes, ce qui représente 20 000 exploitations qui sont réparties sur huit filières agricoles. Donc, en filière végétale, on retrouve les grandes cultures, la viticulture, les légumes industrie et l'arboriculture. Et en filière animale, on va avoir les palmi-pèdes, la volaille, la pisciculture et la filière lait. Et donc, concrètement, Agri-Confiance, ça permet de mettre en place au sein d'une coopérative un système de management de la qualité et de l'environnement. Donc, ça va structurer le suivi des pratiques agronomiques des associés coopérateurs. Et ça permet à la coopérative aussi de proposer des services aux adhérents toujours en adéquation avec les attentes des producteurs et les parties intéressées de manière plus générale. Et donc, pour ce webinaire, l'un des deux intervenants est donc la coopérative des vignerons de Buzé, qui est justement adhérent à Agri-Confiance depuis plusieurs années. Et donc, ça permettra de voir comment l'outil Agri-Confiance leur permet d'intégrer la question de la biodiversité dans leur coopérative. Et donc, à cela, s'est rajouté en 2020 un référentiel qui était co-construit avec les adhérents et qui reprend quatre piliers d'engagement. Donc, vous avez tout d'abord la qualité, le soutien des agriculteurs et des territoires, le bien-être animal et la préservation de l'environnement. Et donc, dans ce dernier pilier a été intégrée la biodiversité, donc avec plusieurs exigences. Et donc, c'est dans ce cadre-là que notre partenariat avec Noé est très important pour nous. Donc, comme disait Pauline, on est membre du prix de Pagata. Donc, nous, ça nous permet de vraiment être au courant et d'être acteur dans la meilleure prise en compte de la biodiversité dans les pratiques agricoles. Et donc, dans ce cadre-là, on a pu comparer nos exigences de biodiversité avec les indicateurs biodiversité qui ont été élaborés au sein de ce club. Et puis, dans ce même cadre, on a aussi relayé la proposition de Noé pour faire des comptages de biodiversité auprès de nos coopératives adhérentes. Et c'est comme ça que 5 coopératives adhérentes ont pu bénéficier de ce comptage et d'être encore plus, on va dire, sensibilisées à cette question. Merci Marion. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler d'auxiliaires de culture en viticulture. Cette fois, la semaine dernière, on était plutôt en grande culture. Donc, pour ceux qui étaient là, il y aura des choses qui vont se ressembler. Les grands messages vont être assez similaires, mais on sera dans un cas d'application différent. Donc, on ne parlera pas des mêmes espèces, pas des mêmes ravageurs, etc. Je vais les laisser se présenter, mais je remercie donc Johanna Ville-Lafchassé et Karine Magot pour la participation à ce webinaire et donc qui ont travaillé ensemble sur la question des auxiliaires. Johanna, je te laisse te présenter. Oui, voilà, Johanna Ville-Lafchassé. Donc, je suis entomologiste spécialiste des insectes auxiliaires, écologue. Donc, j'essaye de comprendre pourquoi telles ou telles espèces sont présentes en essayant d'étudier l'écologie, la bioécologie de différentes espèces, notamment le gîte et le couvert, pour essayer de les favoriser dans les agroécosystèmes. Donc, effectivement, moi, je travaille dans différents types de cultures, mais j'ai travaillé sur vignes depuis quelques années avec différentes entreprises. Donc, voilà, je vais vous présenter un petit peu tout à l'heure les différents auxiliaires qu'on peut trouver en vignes et puis comment, justement, on pourra les favoriser en vignes. Mais il y aura aussi quelques exemples sur d'autres cultures parce que, des fois, il y a des choses qui sont peut-être plus en avance dans certaines cultures et tout. Il y a des croisements à faire. Donc, voilà. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai mon propre laboratoire qui s'appelle Flore Insectes. Et ça fait 15 ans maintenant qu'il a été créé. Donc, voilà. Et je te laisse peut-être introduire, justement, ces auxiliaires et plus largement la biodiversité fonctionnelle. Si vous avez vu sur la diapo, en fait, avant, j'ai écrit un livre qui a été publié chez France Agricole qui s'appelle Biodiversité fonctionnelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite définition aussi de ce que c'est que la biodiversité fonctionnelle. Donc, au départ, on parlait beaucoup, enfin, moi, au début, d'auxiliaire. Et c'est un terme qui est devenu de plus en plus utilisé, la biodiversité fonctionnelle. Donc, c'est cette biodiversité qui a un impact positif sur le développement durable, sur les plans écologiques, économiques et sociaux, des exploitations des filières et des territoires. Donc, on travaille à l'échelle de la parcelle agricole, surtout. C'est ce qui est plus simple avec les producteurs, notamment. Où il va s'agir de mettre en place des aménagements agroécologiques et bandes fleuries et d'installer ainsi des zones de régulation écologiques, des zones réservoirs pour les auxiliaires pour qu'ils réalisent leur cycle biologique en entier. Et à l'échelle du territoire, la biodiversité va se traduire en termes de diversité du paysage. C'est là qu'il faut travailler avec différents acteurs pour pouvoir travailler à cette échelle-là. Et donc, cette biodiversité va offrir différents services. Et de pollinisation, de prédation et de parasitoïdisme. Donc, ça, c'est en protection des cultures. Mais il y a aussi tous les détritivores qui vont décomposer la matière organique, qui sont essentiels à la vie du sol et donc à la santé du système racinaire. Donc, voilà. On va dire que toutes les espèces ont un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes en général. Donc, après, il faut savoir lesquels. Mais en tout cas, il y a des articles scientifiques qui sont parus dans la revue Science Advance. C'est une revue internationale. Donc, en novembre 2019, mais aussi en novembre 2020, avec une centaine de co-auteurs qui ont montré que plus la biodiversité est importante, plus le rendement est important. On se prend en compte, justement, ces différents services de pollinisation, de contrôle des bioagresseurs, la régulation de l'eau, le cycle des nutriments, la fertilité du sol, la séquestration du carbone, la régulation du climat. Donc, voilà. Donc, c'est des compliations de données, ce qu'on appelle les big data. Donc, c'est en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Asie et Europe. Voilà. Merci, Johanna. Et bien, du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Karine pour nous présenter la coopérative et puis ce qui vous a emmené à lancer un premier travail avec Johanna sur les auxiliaires. Bonjour à tous. Donc, Karine Magot, je suis responsable vignoble de la coopérative des vignerons de Buzé. Donc, c'est une coopérative essentiellement, quoi, que viticole, qui regroupe 1985 hectares de vignes en appellation à hausser Buzé. Voilà, donc, positionnée entre Bordeaux et Toulouse, dans le sud-ouest de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a à peu près 160 viticulteurs adhérents et 80 salariés dans cette coopérative. La particularité de la coopérative, c'est qu'on a, j'allais dire, on maîtrise toute notre chaîne de production, donc depuis la vigne jusqu'au commerce et jusqu'à la commercialisation de nos produits. Ce qui fait qu'on a aussi une maîtrise sur notre image et sur le message que l'on veut porter. Donc, c'est aussi pour cela qu'on s'est engagé dans une démarche, parce que c'était pour nous des valeurs importantes, mais on a lancé une démarche RSE à 360 degrés, comme on dit, donc responsabilité sociétale des entreprises. On a lancé cette démarche il y a déjà une quinzaine d'années. Donc, quand on dit qu'elle est à 360 degrés, c'est qu'on a aussi bien des démarches sur les co-conceptions, les achats responsables, l'énergie, mais aussi des axes sociaux dans l'entreprise, comme l'égalité, diversité, etc. Mais pour se recentrer sur notre sujet d'aujourd'hui, au niveau du vignoble, en fait, ça nous a fait travailler sur trois axes principaux, qui sont d'une part la réduction des intrants phytosanitaires pour l'ensemble de nos viticulteurs. Donc, on n'utilise plus de produits classés CMR ou de désherbants résiduaires depuis 15 ans. On travaille sur les piégeages, les observations, la réduction des doses des produits phytos, etc. Je ne rentre pas trop dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a aussi un deuxième axe de travail qui est la notion de sol vivant, donc d'essayer de travailler le plus possible sur des couverts végétaux, la couverture des sols. Il n'y a plus d'engrais chimiques utilisés sur le vignoble depuis 15 ans, donc il n'y a que des engrais organiques. Et puis, il y a d'aller vers de l'autofertilité avec les couverts végétaux. Et enfin, le troisième axe de travail qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est tout ce qui était production de la biodiversité. Alors, connaissance de cette biodiversité et pratiques que l'on peut mettre en place pour favoriser cette biodiversité. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a fait les travaux… Avant, pardon. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? L'objectif, nous, c'est d'entraîner vraiment nos 150 à peu près viticulteurs adhérents, d'essayer de les entraîner dans la même démarche. Ce n'est pas juste de le faire avec un petit groupe de viticulteurs, mais c'est vraiment d'essayer d'entraîner tout le monde dans des pratiques agroécologiques. Et dans nos axes de RSE. Alors, pour ça, on a notamment un outil qui est assez puissant à notre disposition, c'est le fait qu'on a un vignoble qui nous appartient en propre, sur lequel on peut mettre en place des essais ou des diagnostics ou des comptages. Et qu'en fait, on fait aussi visiter ou on partage les résultats qu'on a obtenus sur ces vignobles à l'ensemble de nos adhérents. Et c'est ce qui permet derrière de se dire, est-ce que ces nouvelles techniques ou ces évolutions que l'on observe, est-ce que c'est déployable ensuite sur l'ensemble de notre vignoble ? Alors, il y a aussi, bien sûr, une étude technico-économique de la faisabilité de ces nouvelles pratiques. Et ensuite, c'est justement ce dont parlait Marion tout à l'heure, c'est via le cahier des charges agri-confiance, qui pour nous est vraiment un outil de management de la production agricole, que l'on arrive ensuite à déployer la mise en place de ces pratiques chez l'ensemble de nos adhérents. Donc, pour revenir au sujet, on a décidé justement sur le vignoble qui nous appartient, sur le vignoble de Gaze, en 2014, on avait décidé de lancer de la confusion sexuelle, donc avec la photo, ce sont des racks qui diffusent des phéromones pour lutter contre l'edémis de la vigne. Et en fait, on travaillait avec BASF, qui est le fournisseur de ces racks, et ils nous ont proposé en 2018 de participer à une étude de l'impact des racks et des paysages sur l'entomophone auxiliaire du domaine de Gaze. Donc, c'était dans le cadre de cette mise en place de la confusion sexuelle. Donc, pour nous, on a trouvé ça, bien sûr, très intéressant, puisque d'une part, c'était une opportunité pour nous pour connaître l'entomophone existante dans nos vignobles, notamment avec certaines pratiques qu'on avait déjà mises en place et d'autres sur lesquelles on réfléchissait. Donc, c'était vraiment de pouvoir faire un diagnostic de l'entomophone qui était présente. De manière générale, ça permettait de dire, est-ce que nos pratiques, ou en tout cas, comment est-ce que nos pratiques, elles influencent l'entomophone présente ? Et puis, comme on était dans une étude globale où il y avait plusieurs vignobles qui étaient étudiés dans le cadre de cette étude, l'idée, c'était aussi de voir comment est-ce que notre vignoble se positionnait par rapport à d'autres vignobles français ? Ok. Merci. Je pense que… Oui, on arrive au bout. Du coup, je vais repasser la parole à Johanna. Donc là, Johanna nous a préparé pour une petite dizaine de minutes une présentation des grandes familles de régulateurs ou auxiliaires qu'on trouve dans le vignoble. Et puis, comme ça, Johanna, tu pourras en profiter pour glisser quelques résultats de cette étude, enfin, ce que tu as pu observer sur ce domaine. Alors… Voilà, tu peux avancer. Donc, on va présenter les différents auxiliaires et notamment les hyménoptères parasitoïdes. Alors, on commence par le dur. Donc, c'est les moins faciles. Mais au moins, comme ça, vous serez peut-être plus attentifs. Donc, il faut savoir que les parasitoïdes, ce sont comme des prédateurs, sont entre les deux. C'est-à-dire que, contrairement aux parasites, les parasitoïdes vont tuer leurs hôtes. Donc, ça devient une proie. Et donc, on va dire que pratiquement chaque espèce d'insecte a son ou ses parasitoïdes. Donc, après, il faut les connaître et on n'a pas forcément toujours beaucoup de références bibliothèques ou d'études sur les différentes espèces parasitoïdes. Ce que l'on sait, c'est qu'en vigne, on les connaît un petit peu mieux, évidemment, parce qu'on part des bio-agresseurs de la vigne que sont, par exemple, Démis et Cochilis. Et on sait qu'il y a plusieurs espèces de parasitoïdes, que je vous les montrerai, qui sont donc intéressantes en vigne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation des adultes, c'est du nectar de fleurs et parfois même du pollen. On n'a pas toujours ces études-là, parce qu'il ne faut pas les disséquer et tout ça. Mais la plupart de ceux qui ont été effectivement analysés ont du pollen dans leur tube digestif. Alors, c'est tout petit, c'est une petite guêpe. Vraiment, c'est très difficile à les observer. Ça ressemble à des moucherons, mais on peut les reconnaître par leur taille de guêpe et surtout les antennes longues. Donc, diapos suivante. Donc là, par exemple, une chenille qui a été parasitée par un braconidé qui s'appelle la Pantélès. Donc, ce peut être une femelle qui est pondue plusieurs œufs ou elles se sont mis à plusieurs femelles. Elles pondent des œufs sur la chenille. Et puis, au bout d'une seule journée d'incubation, on a les larves qui éclosent. Et donc, toutes les larves ont consommé l'intérieur de la chenille jusqu'à ce qu'elles meurent. Voilà. Par contre, on a vu les larves, mais les adultes. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, les adultes, c'est des petites guêpes, toutes miniatures. Donc, au lieu d'avoir un dard avec un venin, en fait, ce dard est transformé en novipositeur. Donc, les femelles vont pondre à l'intérieur des autres ou des futurs proies. Voilà. Et ça, ce sont les spécialistes, on va dire, qu'on retrouve assez communément dans les parcelles de vignes. Si, bien sûr, on le verra si c'est plus ou moins bien aménagé. Mais, par exemple, donc, la pantélèse, l'adulte, donc, en haut à gauche, et Campoplex, qui est très connu puisqu'il y a eu beaucoup d'études sur cette espèce. Et donc, en fait, il existe beaucoup d'espèces qui sont potentiellement intéressantes et qui ont été trouvées dans les différentes études, notamment, justement, avec BASF. Donc, il y a une soixantaine, voire un petit peu plus de parcelles qui ont été inventoriées dans le sud-ouest, dans le vignoble bordelais et un petit peu plus large et qui ont pu montrer qu'en fait, ces parasitoïdes peuvent être présents communément dans les parcelles de vignes. Après, c'est l'abondance qu'il faut voir. Après, il y a d'autres auxiliaires qui ne sont pas forcément toujours connus, comme d'autres, ici, ménoptères, que sont les crabronidés. Ce sont des petites guêpes qui peuvent être intéressantes, notamment sur les cicadèles. Donc, voilà. Donc, il y a une niche dans le sol, par contre. Donc, il faut des... Le cycle dure un an. Donc, il faut des zones où on ne perturbe pas le sol pour pouvoir conserver ces petites guêpes, sachant qu'elles ne volent que 100 mètres autour du nid, grand maximum. Donc, c'est un peu ça. Ce qu'il faut retenir, c'est la distance des auxiliaires. C'est maximum 100 mètres autour de leur zone réservoir, de leur gîte, notamment les abeilles sauvages, on le sait, mais aussi ces guêpes prédatrices. Et puis, on verra, ça peut être aussi les carabes, etc. Donc, il faut des zones qu'on ne perturbe pas. Les chrysopes, alors là, c'est un petit peu plus connu puisqu'on les observe assez facilement, notamment lors des vendanges. Les adultes, on les voit voler puisque les adultes viennent se reposer sous le feuillage de vignes. Les chrysopes, non, sont nocturnes. Donc, on les voit se reposer la journée, mais la nuit, elles viennent voler et surtout se reproduire, se nourrir et pondre. Et notamment beaucoup sur les parcelles de vignes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les larves sont prédatrices généralistes. Donc, elles mangent tout ce qui se trouve sur la plante. Donc, les femelles, elles pondent un peu allétoirement un petit peu dans le feuillage de vignes. Alors, allétoirement, elle sait quand même qu'il y a de la nourriture potentielle pour ces larves et ça peut être un minimum les acariens puisque les larves peuvent manger une centaine d'acariens par jour. Et puis, ça peut être des cicadèles, ça peut être les œufs de l'épidoptère. Les adultes, par contre, consomment... Alors, voilà, ça, ce sont les larves. Tu peux... Tu peux les mettre. Oui, oui. Les larves sont prédatrices généralistes, comme je vous ai dit. Donc, on les voit, mangent vraiment tous les petits arthropodes à corps mou. Donc, on voit les mandibules en forme de pince qui injectent du venin pour paralyser la proie et elles aspirent le contenu. Donc, il faut vérifier si, effectivement, les bioadresseurs sont morts. Et si on passe à la diapo suivante, donc, il y a le cycle. Donc, en fait, ce qu'on peut observer très facilement sur les vignes, c'est surtout les œufs de chrysop. Donc, on voit, les œufs sont pondus sur pédicel. Je ne sais pas si ça marche. Sur les œufs sont pondus sur pédicel. Donc, c'est les seuls insectes à pondre comme ça sur un filament. Voilà, merci. Et donc, ils sont verts quand ils ont été pondus. Gris, ils vont éclore. Et blanc, ils ont éclos. Donc, ça permet de savoir si on est en attente de l'arbre ou si les l'arbre sont présentes. Cette année, par exemple, ça a été une très bonne année de présence de chrysop. En tout cas, en début de saison. Donc, en mai, juin, juillet, en vigne, on pouvait en observer énormément. Alors, on verra après pourquoi. Mais c'était surtout dans les parcelles où il y avait des aménagements dans les intérans. Et donc, on pouvait avoir 10 œufs au mètre carré. C'est-à-dire, ça correspond pratiquement au lâcher, à la quantité de ce qu'on peut lâcher, par exemple, sous serre ou en sous-serre surtout. Parce que les chrysop sont commercialisés pour la lutte biologique. Et on lâche à peu près cette quantité-là pour protéger les cultures. Donc, quand on a cette quantité-là, on peut se dire, c'est bon, la culture, elle sera protégée. Donc, voilà. Mais alors, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les adultes ont besoin de pollen et de nectar pour pouvoir se reproduire. Les femelles ont besoin des protéines de pollen pour pouvoir fabriquer leurs œufs. Donc, plus elles vont manger de pollen, plus elles vont pondre des œufs. D'où l'importance de fleurs à proximité, soit en bordure, soit carrément dans les intérans. D'autres auxiliaires, donc les araignées, bon, les araignées, c'est vrai que c'est prédateur généraliste si on veut, si on prend l'ensemble des araignées, mais elles ont toutes un peu une fonction un peu précise puisque vous avez les araignées à toile, les araignées chasseuses. Donc là, on voit des araignées à toile. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir en vigne. Elles ont leur fonction. Alors, c'est envergé. Il a été montré que 30 % des pucs consendrés en pommiers étaient piégés grâce aux toiles d'araignées. Donc en vigne, on n'a pas forcément fait d'études très précises sur des comptages, mais en fait, on sait que les araignées tisseuses de toile géométrique peuvent collecter des cicadelles. Mais surtout, alors je crois que c'est dans la diapo suivante, vous avez donc plusieurs espèces autres d'araignées et notamment des araignées chasseuses. Donc celles-ci ne tisent pas de toile, mais elles sont aussi très efficaces, notamment les petites araignées sauteuses. Donc les Salticidae, les Salticus, par exemple, qu'on voit ici en bas, là, les noires et blanches, elles sont les principales pratiquement prédatrices de cicadelles puisqu'en fait, elles arrivent à bondir sur les cicadelles en plein saut. Donc voilà. Alors ça, c'est un autre arachnide. On ne va pas faire de la classification et tout ça, mais c'est un arachnide et ça a son rôle. Il y a notamment en Grignon qui a montré par des vidéos nocturnes, parce que c'est nocturne, que c'est prédateur, mais seulement la nuit. Voilà. Donc ça mange en fait toutes les larves qui se laissent tomber, par exemple au sol, parce que ça va se balader sur le sol. Évidemment, chez les arachnides, on trouve aussi les acariens prédateurs. Donc finalement, on avait cette diapo qui est remise pitteur, mais comme ça, on ira beaucoup plus vite. Mais donc les typhrodromes sont très intéressantes. Ça, tout le monde le sait, puisque ça mange des acariens. Mais là, je vous ai mis les essences qui sont intéressantes pour héberger toute l'année dite typhrodrome ou avoir ces essences à proximité de nouvelles parcelles de vignes pour pouvoir aider à la colonisation plus rapide en typhrodrome. Voilà. Alors, chez les coléoptères, vous avez les carabes. Donc les carabes, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on a plus de mal à les étudier, puisqu'en fait, ils vivent plutôt dans le sol, au stade l'art vert, mais aussi les adultes sont cachés la journée dans le sol. Donc on ne les voit pas actifs, mais ils s'activent la nuit et vont manger différentes proies. Donc ça dépend des tailles. Donc si on voit la diapo suivante, je crois, c'est voilà. Il faut faire… Voilà, il y a différentes espèces. Alors les tailles, on peut avoir des tout petits qui montent carrément sur les plantes pour manger en fait tout ce qui peut se trouver sur les plantes. Ça, on les observe très facilement. Vous avez les carabes de taille moyenne qui mangent un peu de tout. C'est très, très vorace. Et pour les plus gros, là, les carabuses. Alors en vigne, on va plutôt trouver le carabe doré. Là, on a le carabe violet. Le carabe violet, on peut le trouver, mais il faut des, ça c'est sûr. Et des zones pas perturbées au niveau du sol. Mais les carabes dorées, on peut les trouver en sachant aussi qu'il faut des zones de conservation de sol. Mais les carabes dorées peuvent être très abondantes dans les vignes, surtout au mois de juin et avoir un rôle très important puisque ça va manger… Alors, ça peut manger les limaces, mais c'est des très gros prédateurs de limaces, mais aussi toutes les larves qui se laissent tomber au sol en fait. Voilà. Alors voilà, une larve de carabe. Alors, il en existe de différentes formes. Ça, c'est une larme et on reconnaît les fortes mandibules à l'avant. Donc, je ne vous conseille pas de mettre les doigts. Le cycle l'air vert, c'est entre 1 et 4 ans dans le sol. Donc, ça peut durer très longtemps, d'où l'importance d'avoir des zones pérennes déjà au niveau du sol. Et puis, voilà, pour les gros carabuses, ils vont au maximum 20-30 mètres autour de leur zone de naissance. Alors, moi, les carabes dorées, justement. Les carabes violées sont un petit peu plus sédentaires. Les carabes dorées, on a de la chance, ils peuvent se déplacer, mais en groupe. Voilà. Ils peuvent se déplacer un peu plus loin. Alors ça, c'est justement en vigne que j'ai pu voir des sylphidés qui ont leur rôle en vigne sur les invertébrés du sol. Il y a aussi les verluisants. Alors là, c'est plus sur les gastéropodes. Donc, voilà. Donc, il faut des zones pareilles, de conservation des sols. Les staphylins, idem. La même écologie. C'est prédateur. C'est très proche des carabes. Donc, on a des petites espèces, des beaucoup plus grosses, comme celui à droite, qui vont manger les différentes larves qui peuvent se laisser tomber au sol. Voilà. Les coccinelles. Nous, les coccinelles, on les connaît sur les pucerons, mais il existe des espèces qui vont un peu sur d'autres, qui consomment d'autres proies. Donc, si on regarde, alors c'est des toutes petites espèces noires. Je ne sais pas si on peut passer, Pauline. Non, des toutes petites espèces. Alors là, il faut faire très attention. Alors, en ville, on en trouve beaucoup, mais personne ne les voit. Donc, c'est des minuscules coccinelles noires qui ressemblent un peu à les méligettes ou des altistes. Ça ne saute pas. Par contre, on ne voit pas les antennes. Et c'est très, très discret. C'est caché sous le feuillage, mais très intéressant contre les acariens. Donc, voilà. Là aussi, sur coccinelles, mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Voilà, voilà, différentes espèces. Vous avez aussi des mouches. Et oui, il y a des mouches intéressantes. Les taquinaires. Donc, c'est des mouches qui sont poilues aux fesses, noires. Donc, ce n'est pas forcément les plus jolies, mais elles ont leur rôle. Et surtout, donc, elles sont parasitoïdes. Il existe des mouches parasitoïdes de chenilles. Et donc, on sait qu'il y en a sur Eudémis et Cochilis. Par contre, les adultes consomment du pollen et du nectar. Alors là, je peux vous dire tout de suite, il faut au minimum des fleurs d'apiacé. Carottes, fenouil, coriandre, ça, c'est obligatoire. Sinon, on ne peut pas les avoir. Voilà. Et puis sinon, il y a d'autres mouches, les syrphes. Alors, on les connaît plutôt sur pucerons. De manière générale. Mais il existe une espèce qui peut se nourrir de larves d'Eudémis et de Cochilis. Alors, c'est pareil. Il faut des fleurs. Pour nourrir ces syrphes. Cette espèce-là, comme tous les syrphes, en fait. Mais cette espèce également. Et on est pareil sur des apiacéens. On vous verra dans les aménagements. Mais les apiacés, c'est top. Voilà. Et puis, il y a les punaises prénatrices, bien sûr. Alors là, ça peut être très, très abondant en vigne. Moi, j'ai eu des... Mais ça dépend des parcelles. Il y a des parcelles où ça pullule. Il faut... Ça peut être très sensible à un produit phytosanitaire. Au mois de mai, en fait, les jeunes, les juvéniles de punaises, elles apparaissent vraiment en avril-mai. Et donc, si on veut les conserver, il faut faire très, très attention. Et donc, par contre, on peut en avoir... Ça peut pulluler quand on a de la chance de ne pas pouvoir utiliser d'insecticides. Et je vous dirais quelles sont les plantes qui peuvent être intéressantes aussi pour les favoriser. Donc, voilà. Différentes espèces de punaises. Là encore, des navidées, par exemple, qu'on peut trouver aussi en vigne. Et puis, pas oublier les trips prédateurs qui mangent acariens et trips. On peut en trouver en vigne. On en trouve des fois de façon abondante. Mais ça dépend des parcelles. Et puis, pas oublier aussi les plus gros. Donc, les hérissons. Les hérissons, ça peut consommer 50 grammes par nuit d'un vertébré d'hiver. Donc, ils ont leur rôle. Donc, évidemment, ils mangent des gros proies. Mais des fois, en vigne, on peut avoir des soucis, quantité importante d'escargots. Donc, pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant. Mais par contre, il leur faut des zones où ils puissent faire leur nid. Donc, il faut des haies pour qu'ils puissent faire leur nid et se déplacer en toute tranquillité, sachant que c'est nomade. Donc, il leur faut, on va dire, presque un énorme territoire. Ça ne fait que de se déplacer. Donc, il faut avoir régulièrement des haies qui servent de corridors. Les maisanges, qui peuvent avoir leur utilité, puisqu'elles ont besoin de 1200 chenilles pour nourrir leurs petits-parents. Donc, des nichoirs peuvent être installés. Donc, en vigne, même en verger, on en installe, mais en bout de rang, avec les ouvertures vers l'extérieur. Et puis, voilà, on arrive à avoir des nichés de mésanges. Alors, c'est quatre couples à l'hectare, la préconisation. Et puis, il y a les chauves-souris, avec l'étude de l'INRA de Bordeaux qui avait montré que dans les guanons, on pouvait trouver justement des tordeuses. Donc, ça consomme énormément de tordeuses. Ça consomme 3000 insectes par nuit. Donc, c'est des moustiques, mais aussi des lépidoptères nocturnes, dont des tordeuses. Et autant les pipistrelles, par exemple, qui sont les plus communes, c'est celle-ci qu'on va trouver plus facilement dans les vignes. Mais il y a des chauves-souris, des espèces de chauves-souris qui sont plus rares et qui ont besoin vraiment de corridors pour pouvoir se déplacer. Mais de manière générale, ça a besoin de corridors. Donc, le long des haies, ça se déplace le long des haies. Alors, on peut placer des refuges. Ça servira surtout pour les mâles, pour qu'ils puissent se reposer. Mais au moins, ça peut les amener à se déplacer et passer par vos parcelles. Et donc, pourquoi pas, du coup, les aider à chasser, attraper les tordeuses adultes. Les rapaces. Je sais qu'en vigne, il y en a qui vont justement installer des piquets régulièrement. Alors, pour les bus, par exemple, mais ça va servir aussi d'une autre façon. C'est si on met en place de l'agroforesterie ou même des haies pour éviter qu'on casse le haut des arbres. On va mettre des perchoirs pour les bus pour qu'elles puissent se poser dessus et non sur le haut des arbres et qu'elles risquent de casser, du coup, les armes. Et elles ont besoin de se poser pour chasser parce que c'est quand même une espèce assez paresseuse. Mais ça peut aider aussi la nuit, les chouettes. Elles peuvent se poser aussi la nuit dessus. Voilà. Et puis, il faut savoir que les arbres creux, donc si vous avez les conserver, même s'il y a des arbres assez durs et tout ça, parce que dans les arbres creux, on va avoir des faucons craisserelles qui sont importants pour réguler les populations de campagnoles. Mais dans les arbres creux, vous pouvez avoir des chauves-souris et les mésanges aussi. Je te laisse terminer avec deux exemples de corps. Voilà, c'est pour résumer. Donc, c'est tous les ennemis naturels. Alors non, ils ne sont pas tous parce que j'ai voulu rajouter les chauves-souris, je n'ai pas réussi. Mais c'est tous les ennemis naturels des verres de la grappe, donc des tordeuses. Donc, ils peuvent être très variés. Donc, chacun va attaquer à différents moments. Donc, les lardes de chrysop contre les œufs et les chenilles. Et puis, par exemple, les mésanges chez les chenilles. Et puis, contre les adultes, on va avoir, par exemple, les chauves-souris, mais aussi les araignées qu'ils peuvent collecter aussi dans leur toile un peu d'adultes. Voilà. Et puis, autour des cicadelles, c'est un peu plus restreint, mais ce n'est pas forcément aussi facile. Donc, il faut les punaises prédatrices. Là, ça, c'est important. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Les chrysop peuvent avoir leur rôle. Les araignées sauteuses. Il y a aussi les guêpes que je vous ai dit, les crabonidées, mais il y a aussi des parasitoïdes. Mais ça, il y a très peu d'études là-dessus. Et puis, apparemment, il y aurait aussi des petits diptères qui vont réussir à collerter. Merci, Johanna. Et maintenant, je vais repasser la parole à Karine, du coup, pour qu'elle nous explique parce que c'est quand même un gros panorama qui nous a été présenté très rapidement quand même par Johanna. Comment la coopérative vous est arrivée à présenter ça, des résultats comme ça ? Alors, les chiffres étaient glissés dans les diapositives sur ce qui avait été retrouvé sur le domaine, mais il est restitué aux agriculteurs. Et comment ils perçoivent ces résultats, si tu peux nous en dire un petit peu ? Alors, j'allais dire, les chiffres, ce n'est pas trop ça qui les intéresse, en effet, l'espèce qui va avoir été trouvée. Par contre, l'idée, c'est d'essayer d'en faire passer que plus il y a de biodiversité et plus le milieu va trouver des solutions naturellement à des problèmes qu'il peut y avoir. Donc, ça, c'est la grande idée générale. Il y avait aussi un graphique, je crois que c'est Johanna, d'ailleurs, qui nous l'avait passé, qui montrait que plus un écosystème était diversifié, plus, en fait, il pouvait revenir rapidement à son état d'équilibre lorsqu'il subissait une agression. Donc, ça, c'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer à nos viticulteurs pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'on cherche davantage de biodiversité dans nos parcelles. Donc, par exemple, là, suite à l'étude qu'avait faite Johanna, on avait distribué une plaquette à tous nos viticulteurs sur tous les auxiliaires qui étaient présents dans le vignoble et qu'ils pouvaient, eux, observer. Donc, ça, ça fait partie des choses où ils sont assez demandeurs parce qu'ils ont ensuite les photos pour voir ce qu'ils peuvent. Je veux dire, les œufs de Chrysop, je pense qu'ils sont tous ravis d'en voir dans leur parcelle. Voilà. Et c'est assez facile d'observer. Donc, c'est un outil supplémentaire, j'allais dire. Et puis ensuite, ça avait été aussi, bien sûr, présenté en réunion pour leur expliquer. On avait retenu un chiffre que c'était que 85 % de l'entomophone qui était présente était un auxiliaire. Donc, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Donc, c'est des chiffres comme ça qu'on essaie de leur inculquer en disant que chaque insecte qui va être présent va finalement avoir un rôle ou va avoir son rôle pour participer à l'équilibre global de l'écosystème. Et ensuite, on a aussi souhaité faire une communication, alors là, plus vers l'extérieur. Donc, il y a vraiment la partie, j'allais dire, fonctionnelle ou utile pour les viticulteurs. Et puis, il y avait aussi l'idée de pouvoir communiquer aussi à toutes nos parties prenantes ce qui était sorti de cette étude. avec, alors là, pour la peine, oui, voilà, c'est là qu'il y a le chiffre de 85% d'auxiliaires et de pouvoir dire qu'en fait, tout ce que l'on avait essayé de mettre en place sur les vignobles depuis quelques années, ça avait forcément un impact positif sur la biodiversité de manière générale. Alors, il y avait eu des calculs aussi d'indices qui montraient aussi la, si je me rappelle bien, la diversité au sein de cette biodiversité, la diversité, l'équilibre et le fait que, en fait, les populations étaient plutôt équilibrées entre elles. Ok. Et du coup, là, par rapport à ce qu'on avait discuté ensuite, ça a été un peu, enfin, un des projets qui vous a fait mettre le nez dans les suivis écologiques et l'intérêt pour la coopérative et votre démarche expérimentale. Alors, disons qu'il y avait des choses que l'on avait démarrées avant, déjà. En gros, on a démarré à peu près dans les années 2010 sur, par exemple, les couverts végétaux dans les vignes. Mais c'est vrai que là, c'était intéressant de voir que tout ce qu'on avait pu mettre en place, ça avait un impact forcément positif et que ça allait dans le bon sens par rapport à ce qu'on recherchait, c'est-à-dire un écosystème qui trouvait aussi des solutions. et on a aussi du coup, l'objectif, ce n'est pas de faire juste le diagnostic, c'est aussi de mettre en place des actions et de voir par ces actions comment est-ce que ça va influencer la biodiversité qui est présente. Donc, c'est des actions qui souvent sont très simples, il n'y a pas des choses très compliquées à mettre en place. Donc, c'est aussi ce qu'on voulait montrer à nos viticulteurs. Donc, la première des actions qu'on a souhaité mettre en place, c'est d'arrêter les broyages réguliers, donc de ne pas vouloir tout le temps que l'enarmement de la vigne soit tendu à ras pour que ça fasse, comme on dit, propre, mais enfin, ce n'est pas l'objectif. Donc, on avait commencé à leur demander de faire des tontes alternées un rang sur deux de manière à ce que l'enarmement puisse monter à fleurs ou à graines, voire de remonter la hauteur à laquelle le broyage était fait pour pouvoir laisser des hauteurs d'enarmement plus importantes. Alors ça, c'était les premières étapes. Aujourd'hui, il n'y a plus de broyage. Ce qu'on a développé complètement, c'est que du roulage qu'on essaie de faire le plus tard possible et donc d'essayer même quand c'est nécessaire, mais d'essayer de laisser cet enarmement le plus longtemps possible et le plus développé possible entre les rangs de vigne. On a aussi mis en place des nichoirs comme Joana en parlait tout à l'heure, que ce soit à Passereau, à Rapace, nichoirs à faucons Cresserelles par exemple, des nichoirs à chauves-souris, l'idée là-dessus aussi, c'est de former les viticulteurs. Alors ça peut paraître bizarre de dire on va faire une formation autour de la mise en place de nichoirs dans les parcelles de vignes. Ça a eu un succès énorme auprès de nos adhérents pour plein de raisons différentes, mais parce que certains avaient aussi envie de faire ça avec leurs petits-enfants par exemple ou de pouvoir mettre ça au bord des chemins pour valoriser le travail qui était fait autour de la biodiversité. Il y a plein de motivations, mais en tout cas, il y a une volonté de redonner aussi un peu de la fierté au viticulteur par rapport à tout ce qu'il peut faire pour son paysage et pour son territoire. Je crois qu'il y avait d'autres actions après. On est aussi passé par le semis de couverts végétaux hivernaux. On essaie de faire, ça peut être des semis avec juste une céréale et puis une fèvre rôle par exemple. Orge fèvre rôle, c'est ce qui marche très bien. qui donne des résultats assez rapides, mais on peut avoir aussi maintenant des semis assez diversifiés avec justement essayer de travailler aussi sur un étalement floristique. L'implantation des haies pour créer des corridors écologiques, donc ça, on en a parlé aussi, mais ça fait partie de la biodiversité qui peut être implantée au sein d'une parcelle ou autour de la parcelle. J'avais remis des photos d'enherbement entre les rangs de vignes qui doivent permettre justement de pouvoir fournir du pollen, du nectar, etc. Et j'aurais pu mettre une photo puisqu'aujourd'hui, on travaille aussi, ça a été plus tard dans le plan d'action, mais on travaille aussi sur l'agroforesterie pour continuer à amener de la biodiversité au sein de la parcelle. Et du coup, au-delà des insectes, des auxiliaires, maintenant, vous suivez aussi d'autres catégories de biodiversité. L'idée, ça avait été aussi de faire un point justement avec ces pratiques. Le premier diagnostic, il a eu lieu en 2011, avec là un recensement floristique de tout ce que l'on pouvait retrouver sur le domaine. Alors voilà, il y avait des chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose, mais l'idée, c'est surtout de montrer que en quatre ans, avec des pratiques qui sont relativement simples, c'est-à-dire jouer sur l'enherbement, sur les haies, sur les pourtours des parcelles, de ne pas broyer régulièrement. Donc, j'allais dire, c'est des choses très simples. En fait, on voit déjà que les chiffres ont énormément augmenté et qu'on a récupéré énormément de biodiversité dans les parcelles en quatre ans seulement. Et ensuite, on a refait la même étude en 2019 qui a montré la même chose. Donc, l'idée, c'est de refaire cet inventaire un peu tous les quatre ans pour voir si nos pratiques continuent à aller dans le bon sens. Et là, on avait mis des photos de nouvelles espèces qu'on avait trouvées au bout de quatre ans ou d'espèces rares. Je crois qu'on en parle après. Juste, on avait fait aussi la même chose sur le bilan faunistique. Et à chaque fois, l'idée, c'était aussi de mettre le doigt sur tout ce qui pouvait être un peu rare ou à protéger ou à conserver ou à faire attention. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi une manière pour le viticulteur de se dire, voilà, je fais attention à mon environnement et donc du coup, je vais pouvoir rejouer sur cet environnement. Et l'espèce rare de fleur, elle est là. Voilà, donc l'idée derrière, ça a été de faire un petit livret à destination des viticulteurs pour leur mettre en avant les espèces qu'ils pouvaient retrouver sur leur vignoble, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore qui étaient soit menacées, soit protégées, mais aussi les bonnes pratiques qui permettaient de favoriser toutes ces espèces-là. Le but, ce n'est pas seulement d'en faire le recensement, mais c'est bien aussi de pouvoir ensuite le diffuser à nos viticulteurs et qu'eux puissent se l'approprier sur leur vignoble pour voir comment est-ce qu'ils peuvent les favoriser. Et donc là, ces travaux, par la suite, comme il y avait d'autres compartiments de biodiversité, ce n'était plus seulement avec Johanna, c'était avec une association locale, c'était ça que tu disais ? Oui, on a travaillé avec la CEPANLOG qui est une association locale et on a complété depuis aussi avec l'ALPO. Voilà, donc après, il ne faut pas hésiter à faire appel, on s'est rapproché de l'Association française d'agroforesterie pour tout ce qui est travail plus sur l'agroforesterie et le choix des espèces. Donc, il ne faut pas hésiter, j'allais dire, à élargir et l'idée, c'est de pouvoir un peu compiler tout ça, mais toujours dans le sens quelles sont les pratiques qui favorisent toute cette biodiversité et tout cet équilibre dans l'écosystème. Et on n'est pas fait le point ensemble, mais du coup, la toute première étude, là, vous aviez la chance d'avoir un financement extérieur et là, c'est sur des budgets de la coopérative dans la partie expérimentale ou des choses comme ça que vous pouvez faire ça. Pour nous, ça fait partie des actions que je montrais au départ, comment c'était intégré dans la réconcience. Ça fait partie de notre recherche et développement, de se dire, il y a des pratiques qui sont mises en place ou on essaie de mesurer l'impact. Alors, mesurer un impact sur une biodiversité, ce n'est pas des plus simples, mais en tout cas, c'est de pouvoir le mesurer, pouvoir le présenter aux viticulteurs et qu'ils se l'approprient derrière et qu'ils puissent mettre en place ces pratiques chez eux. Merci, Karine. Je vais relaisser la parole une dizaine de minutes à Johanna pour la partie, on va dire, théorique. Là, Karine nous a parlé de quelques pratiques qui ont été mises en place sur le domaine expérimental. Si tu peux nous refaire un peu le volet théorique de pourquoi c'est pratique, qu'est-ce qu'elles le sont, etc. Je te laisse la parole. Ouais, je ne sais plus pourquoi, donc on a aimé ça. Alors, non, mais ici, pour connaître, je vous l'ai dit, je vous ai présenté rapidement les auxiliaires, donc je ne suis pas rentrée dans les détails sur la bioécologie, mais c'est très important pour ne pas couper, rompre les cycles biologiques, c'est de connaître tout du cycle biologique des auxiliaires. Et là, c'est l'exemple de l'hivernation des parasitoïdes. Donc là, nous, parasitoïdes de pucerons en vigne, ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser, mais surtout, les parasitoïdes de l'épidoptère et tout ça, il faut savoir qu'en fait, des parasitoïdes, souvent, ils vont passer, ils vont être à l'intérieur de l'autre, mais au stade nymphal aussi, très souvent. Et donc, là, c'est dans le sol. La nymphose va se faire dans le sol, donc attention, des fois, de ne pas trop perturber le sol. Diapose suivante, là, c'est pareil. Si, si. Donc, pareil, la perturbation du sol contre le... ça a des effets négatifs également sur les carames. Mais ça, tout ça, on l'a vu assez rapidement. Donc, voilà. Ils peuvent être sensibles aux produits phyto, donc on fait attention dans certains cas, mais je sais que des fois, c'est... Alors, produits phyto, surtout les insecticides, mais je vais vous montrer qu'on peut, on peut, avec un paysage, avoir des parcelles résilientes. Justement, je vais en parler. Donc, par exemple, là, en verger, mais on a eu les mêmes résultats en vigne, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est bio, que c'est forcément plus riche en insectes ou en tomophones auxiliaires. Donc, si on regarde la diapos d'après, je vais vous expliquer, là, par exemple, dans un exemple, là, c'était hier, donc on avait deux parcelles qui étaient côte à côte. Une parcelle qui était en agriculture biologique et une en conventionnelle. Celle qui était en conventionnelle, qui est en bas à droite, avait des intérans qui étaient enherbés de façon spontanée, mais surtout fleuris. Il y avait des carottes, du fenouil en fleurs. Et donc, il y avait des auxiliaires qui ont été observées. J'utilisais exactement le même protocole pour n'importe quel pratiquement type d'agro-écosystème, ce qui me permet de comparer les parcelles, les différents écosystèmes également. Et donc, eh bien, en fait, il y avait beaucoup d'auxiliaires sur cette parcelle-là en conventionnelle. Il n'y avait rien en bio. Vous voyez, en bio, en fait, il n'y avait rien dans les intérans. Il n'y avait pas du tout d'herbe. Et là, du coup, il n'y avait rien. Et là, il y a eu des problèmes de tordeuse malgré la confusion. Et donc, il a été obligé d'utiliser un insecticide. Alors que, finalement, dans la parcelle qui était non confusée, mais sans, avec de l'enherbement, là, ça s'est bien passé. Donc, zéro insecticide. Donc, si on regarde la diapo suivante, c'est en relation avec une théorie des fondements scientifiques, d'après un article scientifique de Trump et Hall, 2005, 2007, je ne sais plus. Donc, en fait, quand vous voyez sur un agroécosystème simple, par exemple, dans le Grandes Cultures, mais par exemple, dans la Bousse, où il n'y a aucun réservoir agroécologique, en fait, vous n'avez rien. En fait, par exemple, dans une vigne où il n'y a rien, vous n'avez rien. Si vous faites, il y a une perturbation quelconque, ça peut être un insecticide, mais ça peut être, dans le cas de Grandes Cultures, ça peut être une moisson, un broyage, n'importe quoi, c'est une perturbation. Donc, vous allez avoir un impact, mais finalement, pas si important que ça quand vous n'avez rien pour rester à rien. Par contre, si vous avez un système beaucoup plus complexe, évidemment, c'est beaucoup plus riche. Et quand il y a une perturbation, vous allez avoir un effet négatif. C'est-à-dire qu'après un insecticide, par exemple, vous revenez deux jours après, évidemment, vous allez le voir. Mais moi qui fais des relevés une fois par mois, eh bien, moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas forcément. et même, on a fait des analyses statistiques, on ne le voit pas. Si vous avez un aménagement, un paysage très complexe, en fait, les populations vont vite revenir, vont vite se rétablir. Et donc, en fait, c'est ce qu'on cherche, c'est avoir des parcelles résilientes à ce niveau-là. Donc, si on regarde, c'est justement les résultats des différents relevés sur les soixantaines de parcelles. C'était, on m'a l'accent. Soixantaine de parcelles. Alors là, vous avez le nombre d'individus et le nombre d'espèces, mais maintenant, c'est beaucoup plus complexe. Je fais aussi des indices de biodiversité, mais on a exactement à peu près ce même graphique où effectivement, les parcelles les plus riches, c'est les paysages les plus diversifiés et les parcelles les plus pauvres, c'est les paysages les moins diversifiés. Il n'y a pas, c'est pas autant insecticide, l'impact des insecticides ou l'impact d'autres choses, de solutions. C'est beaucoup plus, beaucoup plus léger. Autant sur le paysage, moi, en fait, dès que je vois un paysage très complexe, je sais tout de suite que je vais avoir des espèces, ça va être riche. Ça, je sais tout de suite. Et donc, par exemple, les vignobles de Buzé étaient très bien, qui étaient très élevés. donc voilà. Donc, il y avait du boulot. quand on voit des parcelles comme ça, on se dit pas, enfin, on se dit, ouais, c'est super, c'est magnifique, mais on se dit, on aura un petit peu plus de boulot. Donc voilà, on a à gauche, par exemple, sur les parcelles, je ne mets pas beaucoup de temps et évidemment, à droite, beaucoup plus de temps. Voilà. Et le Buzé, c'est un peu plus proche de la parcelles en bas à droite. Et puis, en fait, voilà, c'est sur ça qu'on va partir, c'est comment on va essayer de favoriser justement les auxiliaires, concrètement, quelles espèces, par exemple. Alors, je vous ai dit, les chrysopes au stade adulte consomment du pollen, donc il y a eu des études sur de l'analyse pollinique, alors par exemple, moi, je le fais. Et donc, on a toute une liste de plantes qui sont consommées, par exemple, par les femelles de chrysopes. Donc, on a tout ce qui est aliacé. Donc, l'ail, ça peut être tulipe, ça peut être... Alors, il y a l'ail et puis, oui, le poireau sauvage. Voilà. Alors ça, c'est hyper attractif quand c'est en fleurs. Les apiacés, donc ça, je l'ai dit, carottes, coriandre, anette, fenouille, persil, enfin tout ce type-là. Donc, il y a dedans dans le lot des annuels, des bisannuels, des vivaces. Donc, en fonction de ça, on va essayer de jouer avec. En fonction des objectifs, évidemment, des viticulteurs, des coopératifs, les astéracés, les polygonacés aussi, mais on en a aussi des plus sympas et utilisés comme le sarrazin. Diapo suivante. Donc là, par exemple, voilà, on part de liste de plantes qui va les plus favoriser telles ou telles auxiliaires pour essayer d'apporter ces plantes en quantité par différents moyens. Soit elles sont déjà là et on va essayer d'avoir une gestion adaptée, soit on va les implanter. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. c'était pour coccinelles. Là, c'est pour les diptères, donc cirfs et taquinaires, par exemple. Donc, c'est ce que je l'avais dit tout à l'heure. Donc, après, on a... les punaises prédatrices, donc pareil, les soucis, la luzerne, donc là, on avait vu les soucis sauvages, justement, la luzerne, les orties sont très, très favorables. L'aquilée aussi pour les punaises prédatrices. Puis là, je vous ai parlé des strates herbacées, mais bien sûr, il y a aussi tout ce qui est essence arbustif et arborescente. Donc, si on veut implanter des, bien sûr, on va préférer les essences locales adaptées au sol et au climat. Mais après, évidemment, on va essayer de travailler avec des essences un peu plus... qui seraient attractives pour les auxiliaires. Donc, info suivante. Donc, par exemple, là, sur ce tableau, vous avez différents types d'auxiliaires et les essences qui leur sont favorables. Pourquoi ? Parce qu'elles sont à dire de refuges, de corridors, de sites d'alimentation, etc. Et donc, à partir de ce tableau-là, qui était très précis, on a pu construire un outil qui s'appelle auxiliaire. Donc, c'est sûr. voilà, on passe à ça dont je voulais présenter tout à l'heure. Donc, auxiliaire. Donc, vous avez, vous avez, par exemple, sur l'interface, les différents types de cultures, arbo, grande culture, mariage, viticulture. Donc, on clique sur viticulture, viticulture, et après, sur la flèche suivante, et après, ils vous demandent votre département. et puis, par exemple, si vous avez des problèmes un petit peu précis par rapport à votre parcelle, ils vont vous donner la liste des essences les plus favorables pour les auxiliaires. Donc, c'est en fait, justement, puisqu'en fait, on a construit ça avec les chambres d'agriculture et ça, c'est le réseau des chambres d'agriculture qui a construit cet outil. Donc, et par contre, on essaie d'éviter quelques essences qui ne sont pas forcément notées, justement, d'oxyler. C'est vraiment pour les auxiliaires, mais il n'y a pas forcément... Donc, ça, c'est des essences d'après les références, d'après la bibliographie qu'on pourrait éviter pour éviter tel ou tel bioagresseur. Après, on va... Johanna, si tu peux te laisser terminer en trois minutes sur les couverts, comme ça, on passera à la conclusion. Juste pour dire que rapidement, qu'en fait, on ne va pas mettre n'importe quoi, que ce qui est exotique et ornemental, comme le numéro 4, il n'y a rien du tout. Donc, même sur un truc simple, simple foin fectuc treffe, on a beaucoup plus de choses, comme sur le numéro 3. Donc, on va essayer de travailler justement sur tout ça. Donc, tu peux passer... Donc, horticole, il n'y a rien quand on compare vraiment de plantes une à une. Donc, je vais vous montrer ce qui peut être bien. Vas-y, passe. Alors, par contre, le fleuri peut super bien marcher, on a des super bons résultats, c'est très rapide. Donc, l'année suivante, dès que la première année, dès qu'il y a les premières fleurs, on a tout de suite énormément d'oxygères qui arrivent. Donc, il faut attendre quand même quelques années pour qu'on retrouve l'équilibre, trois ans à peu près. Mais ça peut aller très vite. Donc, ça, c'est une sixième année d'un mélange fleuri. Alors, c'était justement aussi avec BASF, mais en grande culture. mais donc, c'est un mélange de fleurs sauvages, donc avec des annuels, bisannuels et vivaces. Donc là, ça peut être en bordure, mais il faut une bonne zone. Et là, c'est... Et puis là, voilà, on a des fois des mélanges qui peuvent durer plus de dix ans sans problème. Voilà. Donc, tu peux passer. Donc, on peut trouver différents types de semenciers de fleurs sauvages à différents endroits. Donc, il faut savoir que dans la zone sud-ouest, on peut avoir semences nature qui travaillent dans différents types d'agroécosystèmes, mais vous pouvez trouver aussi d'autres semenciers qui peuvent travailler en vigne à voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. On peut passer. Donc, voilà, c'est pour montrer que c'est réel en bordure de bande fleurie, on peut carrément exposer la quantité d'oxygène et même jusqu'à 100 mètres de la bande fleurie. Voilà, donc ça, c'est une liste d'espèces qui peuvent être intéressantes et faciles à trouver, qu'on peut implanter en bordure ou en interroits en fonction des objectifs. Donc, et après, avec des plantes, pourquoi pas qui fleurissent tôt. Donc, ça, c'est intéressant pour avoir les auxiliaires le plus tôt possible, mais en tout cas, avoir aussi du pollen au printemps, très tôt. Donc, voilà, quelques exemples d'aménagement. Alors là, c'est en verger, mais en verger, j'ai un peu plus d'années de recul. On met en place pas mal de choses. Donc, il y a des choses qui peuvent m'être mises, du coup, que j'ai pu implanter aussi en vigne. Donc, voilà, justement, en vigne. Donc, par exemple, le mélange qu'on a vu de fleurs sauvages de 6 ans, c'était de chez Nongesser Semence. Là, ils ont un mélange qui est spécifique aux vignes aussi. Donc, Donc, là, c'est des résultats super intéressants. J'avais énormément d'oxygères, mais par exemple, dans le bordelais, comme en bas, à droite, là, on est plus sur des couverts végétaux, mais du coup, ça a aussi son objectif, mais attention, il faut avoir des zones pérennes pour pouvoir abriter les oxygères lors du broyage ou de la coupe. Donc, voilà, différents types de mélanges qu'on peut utiliser de fleurs sauvages qui sont très intéressantes. Je vous dis, il y en a qui peuvent avoir 10 ans, comme sur la photo, et qui sont de plus en plus beaux. Et ça, c'est des exemples de ce qu'on peut mettre en boudrant aussi, parce que je travaille aussi sur les boudrants. Alors, il y a des fleurs horticoles aussi qui peuvent être intéressantes, donc je les ai listées parce que je fais des relevés aussi avec l'astrédor et tout ça, donc j'ai toute une liste de plantes et il y a des choses n'est-ce pas intéressantes, mais on va travailler sur les vivaces, sur les boudrants. Pourquoi pas ? Ça dépend vraiment de chacun. Voilà, par exemple, du fenouil, de la tanésie, il y a différentes espèces, scabieuses, voilà, des népétas. Les népétas, c'est hyper attractif pour l'écriture. Et puis, ça c'est pourquoi pas des espèces de plantes en intérant qu'on pourrait mettre en vigne, donc à réfléchir pour chacun. Voilà. De toute façon, la présentation sera mise à disposition, il y a plein d'infos qu'on pourrait récupérer que Johanna vous laisse à disposition. Voilà. Merci. Eh bien, on va faire une petite conclusion avant de laisser la place aux questions. Karine, si jamais tu voulais faire un petit mot de la fin ou passer un message, n'hésite pas. C'est le moment. Sinon, je passerai la main à Johanna rapidement. Non, moi, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'en effet, c'est toujours passionnant d'entendre tout ce qui peut exister dans nos parcelles de vignes et tout ce que l'on peut faire pour favoriser la biodiversité. donc qu'on a toujours à en apprendre et qu'il y a encore plein de choses à découvrir. OK, merci. Et Johanna, tu avais préparé trois petites slides qui récapitulent un peu les idées de pratiques simples à mettre en place. Les différents types, oui. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment. Moi, je travaille avec plusieurs de viticulteurs et tout ça, de vignerons et je vois à chaque fois que c'est différent. il y en a qui ont... le paysage est différent, donc c'est important, c'est de travailler ensemble. Et donc, il y a effectivement conserver les bordures pérennes, ça, c'est ce qui est le plus facile, mais soit avec une gestion, où on peut enrichir naturellement en fleurs, ce qu'avait montré Karine. On peut essayer de semer, si on n'a pas grand-chose, pourquoi pas, ou des zones, où on a du mal, qui sont très salies, qui salissent facilement et tout ça, pourquoi pas semer et là, pour éviter justement le salissement et avoir des plantes qu'on ne veut pas et avoir un bon couvert. Il y a aussi travailler dans les intérans, pas obligé que ça soit sur tous les intérans, mais... Et on peut varier les mélanges d'un intéran à un autre. Donc, souvent, on va travailler un intéran, ça va être comme ça, un intéran, ça va être autre chose. Et puis, effectivement, on peut avoir la gonforesterie aussi qui peuvent être utilisées dans certaines parcelles, pourquoi pas, avec des arbres fruitiers ou autre chose, en fonction des objectifs. Donc, ça peut être dans les solutions, avec différentes strates, effectivement. Donc, ça, c'est un travail effectivement, pas tout seul. Il faut travailler à plusieurs pour trouver le meilleur paysage qui soit adapté à la parcelle. et puis, il y a la haie extra-parcellaire également à planter. Donc, soit ça va être en pas japonais, soit ça va être carrément en corridor longiligne. Donc, voilà. OK. Merci pour cette présentation. Je vais laisser ouverte la phase de questions. Vous pouvez soit lever la main, soit il y a déjà quelques questions dans le chat, donc je vais commencer par en lire une ou deux pour vous laisser le temps de poser d'autres questions. Peut-être commencer par une très technique sur un point précis par Alban Bouvy qui demande si un couvert végétal qui est laissé tard n'a pas posé de problème au niveau des maladies des vignes. Non, aucun. Aucun. Non, alors après, il faut peut-être remettre dans le contexte de nos couverts végétaux. Donc, ce sont des couverts végétaux hivernaux qui ont surtout tendance à se développer soit à l'automne, soit au début du printemps. On ne le fait qu'un rang sur deux. Donc, je pense que ça joue peut-être aussi sur l'humidité par exemple qu'il pourrait y avoir sur la parcelle si on faisait tous les rangs ou pas. Donc, nous, c'est plutôt un rang sur deux avec de l'enherbement naturel sur l'autre rang et on alterne chaque année le rang qui est semé. Voilà, en tout cas, on n'a rien observé d'un point de vue maladie. Après, aujourd'hui, le couvert végétal, il est plus, par contre, il va être plus raisonné par rapport, parce que ça joue aussi pour nos viticulteurs, j'allais dire, au fait qu'ils puissent se gêner par exemple pour pouvoir intervenir, faire certaines interventions dans la parcelle. Là, il peut être roulé, mais lorsqu'il ne gêne pas ou si ce n'est pas trop développé et qu'il n'est pas embêtant, en fait, on le laisse en place le plus longtemps possible. Ok. Ensuite, j'ai donc Tamien Vilota de la LPO qui déjà trouvait super intéressants les tableaux d'associations végétales et insectes et qui avait une remarque plus générale sur le fait de parler de biodiversité fonctionnelle et biodiversité utile, qui était une approche qui dit c'est le manichéne du vivant, on parle de bons auxiliaires et du coup de mauvais ravageurs et il demande si à votre avis le principe de la biodiversité ne serait pas d'avoir une interaction générale du vivant avec un rôle pour chacun. Je vous laisse aussi lire le texte que vous voyez, mais est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Est-ce que c'est peut-être un moyen aussi d'avoir une entrée qui parle aux agriculteurs avant de... En fait, je vais commencer par exemple avec le casse d'art Ibis où c'était que la biodiversité en milieu agricole mais la question a été mais à quoi ça nous sert de faire ça ? Est-ce que ça va nous être utile de faire ça pour la biodiversité et après ? C'est vrai qu'après on présente les différents espèces qui sont finalement utiles pour eux mais on va parler d'auxiliaire parce que déjà c'était le terme qui est utilisé depuis des décennies donc on utilise ça parce que pour eux ça va être utile ça va les motiver après dans un premier temps et puis après finalement j'en ai eu quelques-uns avec qui je travaille encore qui ont été aux formations qui ont appris comme ça à reconnaître les auxiliaires mais c'est pas toujours évident ils les reconnaissent pas toujours mais ils ont fait les aménagements pour eux ils ont pu réduire les insecticides les arrêter après floraison par exemple en verger mais ils savent pas forcément donner un nom ils savent même pas forcément les reconnaître mais depuis qu'ils ont fait les aménagements déjà ça les a sécurisés ils voient plus de vie dans leur parcelle c'est ce qu'ils disent sans forcément donner un nom et évidemment ils voient pour eux l'indicateur c'est la présence des dégâts ou des biosagresseurs mais voilà pour un agriculteur il y a les mauvais il y a les gentils ça c'est après justement le fait de faire des aménagements on va essayer d'équilibrer d'équilibrer mais c'est pas toujours évident ça se fait en plus progressivement il faut c'est une autre façon de travailler donc 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 voilà donc il faut faire attention mais évidemment que chaque espèce à son si elles sont présentes c'est parce qu'elles servent à quelque chose donc la question par exemple qu'on me demande à quoi servent les moustiques ben voilà ce sont des proies ce sont des proies pour les libellules les chauves-souris donc sans sans moustiques il n'y aurait pas de libellules il n'y aurait pas de chauves-souris alors après on va me dire ouais pourquoi mais au moins les larves filtrent l'eau voilà aussi donc chaque chaque espèce a sa place mais bon et après il y a tout un équilibre à avoir et ça tout d'abord les motiver à faire à faire ça quoi faire des aménagements voilà merci je reviens à une question technique Alban complète et il a demandé est-ce que les intervences sont aussi ressemées à précédents comme les banques fleuries en général non en fait on ne les gère pas comme des bandes de fleuries alors il y a plusieurs choses Johanna le disait tout à l'heure il y a tout ce qu'il va y avoir autour de la parcelle les tournières de vignes qui vont avoir une gestion différente et ensuite dans les interranges de vignes alors il y a quand même des passages avec des outils etc alors c'est souvent pour ça qu'on ne sème qu'un rang sur deux on essaye de garder ce couvert végétal qui a été semé le plus longtemps possible et de faire les passages dans l'autre rang qui est un enherbement naturel et du coup c'est très souvent des mélanges que l'on resseme tous les ans en alternant les rangs qui sont semés chaque année voilà alors il y a quelques viticulteurs qui ont fait des des semis qui sont un peu plus pérennes mais en général on n'attend pas six ans pour ressemer il y a il faut le voir alors il y a l'apport de biodiversité mais en fait les couverts végétaux en viticulture ils ont ils ont plein plein d'autres bénéfices ou avantages à être faits que ce soit de la production de biomasse de la couverture du sol que ça soit d'un côté engrais vert qu'on peut avoir aussi que ça soit donc on est très souvent sur des sur des couverts qui sont renouvelés annuellement un an sur deux du coup puisqu'en fait ils sont alternés tous les deux ans ok j'ai bien vu la question sur agri-confiance mais je préfère la garder pour un peu plus tard tant qu'on est sur les questions qui sont en lien avec le travail directement de Karine et Johanna donc là il y a Ingrid qui voulait reparler du volet financement budget qui demande d'approfondir alors je ne sais pas si Karine tu as des éléments comme ça ou si tu auras besoin de plus de questions pour savoir quoi dire de plus dans la première étude que l'on a faite sur l'impact des racks en viticulture et des paysages sur l'entomophone donc ça c'était dans le cadre d'une étude qui était commanditée par BASF donc là c'est BASF qui finalement nous a proposé ce service de pouvoir avoir accès à ces résultats-là et ensuite les autres études alors si vraiment vous voulez le montant là par contre il faudra que je regarde parce que peut-être je ne me rappelle plus on fait ça tous les 4 ans mais là par contre en effet c'est sur le budget de la coopérative qui est un budget recherche-développement et qui souhaite pour continuer les axes dont je parlais au départ en disant qu'on avait une volonté de travailler sur la biodiversité en fait on a un budget R&D qui doit nous permettre d'approfondir ces axes-là et de continuer à mener nos viticulteurs dans ces axes-là donc là c'est du financement interne par nous-mêmes et Johanna peut-être tu peux je ne sais pas si d'un point de vue plus général par rapport aux entreprises aux agriculteurs avec lesquels tu travailles sur le volet comment ta prestation au final ils arrivent à la sur quel budget ils arrivent à la payer je ne sais pas s'il y a des tendances et après est-ce que les questions ne sont pas aussi sur les coûts des aménagements je ne sais pas ce n'est pas précis ça parle du budget de l'étude donc je pense oui mais en tout cas les aménagements ont un coût ça c'est sûr pour l'agriculteur l'éticulteur déjà de planter de semer de gérer donc ça ça peut être un frein ça c'est souvent que beaucoup me disent oui mais là encore je donne des fois c'est avec des étudiants je leur ai fait travailler chez des agriculteurs ils ont présenté leur projet d'aménagement et tout ça et les agriculteurs étaient invités et tout de suite ça a été ça c'était la question mais ça a coûté combien ça a fait de la surface en moins donc en fait par exemple en grande culture parce que là j'avais les chiffres de la semaine dernière mais l'agriculteur qui a mis 8% de sa surface et ça a eu en aménagement ça lui coûte 10 000 euros par an donc c'est pas rien donc oui ça a un coût donc il faut une certaine motivation ça c'est sûr par contre les s'y retrouvent c'est moins d'insecticides c'est moins moins de pesticides de manière générale et plus content de travailler et puis peut-être de transmettre après derrière puisque souvent les enfants derrière ils continuent dans ce côté-là ils savent qu'ils font partie des cèbes aussi et donc donc ils sont souvent ils contribuent à beaucoup à beaucoup de recherches et donc effectivement il y a peut-être de l'aide après qu'ils peuvent récupérer de ce côté-là voilà mais c'est pas toujours évident et Karine toi sur ce volet du coup des pratiques ou des aménagements comment c'est géré par les conducteurs alors nous il y a beaucoup donc comme je disais tout ce qui est couverts végétaux etc donc ça on avait fait l'étude technico-économique là c'est la partie des axes de travail dans la réconfiance alors peut-être je ne saurais plus dire mais aujourd'hui on a 80% de nos viticulteurs qui font des couverts végétaux hivernaux parce qu'en effet il y a un coût de semences au départ sauf qu'en fait il y a aussi un retour sur investissement en termes de du fait qu'on n'a pas d'érosion qu'on a les sols qui sont couverts qui sont beaucoup plus riches en matière organique donc qui sont plus riches en matière organique qui ont une meilleure résistance au stress hydrique donc c'est très difficile à mesurer c'est un peu ce qu'on leur a expliqué on ne va pas dire parce que j'ai fait des couverts végétaux depuis 10 ans je suis capable d'avoir X% de rhum en plus parce qu'on ne sait pas faire par contre en effet pour nous c'est des investissements sur du moyen terme voire du long terme ok je vais peut-être passer à la question sur agri-confiance puis je reprendrai les questions techniques je ne sais pas si tu l'as vu Marion c'était en positionnement d'agri-confiance par rapport à d'autres labels ou démarches comme l'indice de régénération ou le Planet Score par exemple oui c'est vrai que agri-confiance souhaite vraiment essayer de de mutualiser en fait que ce soit par exemple le Planet Score notamment de se rapprocher d'eux de savoir comment est-ce qu'ils évaluent les démarches etc. pour pouvoir s'intégrer au mieux et puis faciliter derrière les travaux des coopératifs pour éviter le nombre d'audits en plus etc. donc c'est vraiment notre objectif parce qu'avant tout on souhaite être un outil pour les coopératives les aider là-dessus sur la biodiversité également la préservation du sol etc. oui et ce que je comprends en fait c'est par rapport à un label c'est pas seulement la production qui est analysée c'est aussi la démarche de progrès global de la coopérative comment elle travaille avec ses agriculteurs etc. c'est vraiment c'est pas que la production qui est sous un cahier des charges de pratique c'est vraiment une philosophie d'amélioration continue donc pour justement éviter de mettre des agriculteurs sur le placoté vraiment d'intégrer un maximum de producteurs et que chacun y aille à son rythme à son niveau mais que tout le monde soit embarqué dans une démarche et d'ailleurs Buzé si je ne me trompe pas Karine à partir d'Agrée Confiance vous faites appel aussi à d'autres labels en fait derrière oui en fait Agrée Confiance ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour nous c'est notre système de management de la production récolte donc ça recoupe toutes les pratiques que l'on veut mettre en avant voilà donc c'est une démarche en effet très liée au mode coopératif c'est dans ce cadre-là que ça fonctionne vraiment très bien nous notre volonté c'est vraiment d'entraîner tous les viticulteurs et de ne pas en laisser sur le côté donc c'est pour ça qu'on fait passer ça par ce cahier des charges mais ensuite j'allais dire une fois qu'on a fait notre socle commun avec Agrée Confiance ça ne nous empêche pas à côté de pouvoir faire du label HVE du bio du bee-friendly du héro-rédidit de pesticides et j'en passe voilà mais les exigences communes sont dans le socle Agrée Confiance qui soutient en fait toutes les autres démarches quoi ok alors on a encore un peu de temps donc je vais repasser une question technique de Henry George de Univitis j'espère que j'ai bien prononcé sur les micro-guêpes donc ça doit être Johanna qui demande au sujet des trigogrammes qui sont travaillés en viticulture avec des lâchés mais est-ce qu'il y a des travaux pour leur installation de façon pérenne c'est une bonne question oui parce qu'en fait souvent de manière générale on fait des lâchés d'insectes mais on ne travaille pas sur on ne sait pas forcément ce qu'il faut mettre ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir conserver alors même sous serre et pourtant ça se fait régulièrement on fait des lâchés les gens ils ne savent pas ce qu'ils doivent mettre on ne leur dit rien et c'est pas trop le marché c'est pas trop ce que les commerciaux vont préconiser ou les techniciens ou les conseillers c'est pareil pour le trichogramme alors le trichogramme c'est pareil c'est un petit parasitoïde comme je vous ai dit en fait les adultes peuvent manger du nectar ou du pollen donc selon les espèces toutes apparemment ne consomment pas forcément du pollen mais du nectar ou même du myéla ça peut arriver des substances un peu sucrées en tout cas le nectar va servir souvent de carburant donc en fait on a pu montrer que les plantes par exemple comme la veste souvent c'est très riche en nectar très accessible pour les petites guêpes et donc très enfin souvent visitée par les petites guêpes donc la veste c'est souvent préconisé pour les parasitoïdes de manière générale alors est-ce que le trichogramme ça fonctionne très difficile de savoir mais je ne pense pas qu'il y ait de la bibliothèque là-dessus et de la recherche ça ne dit rien je sais qu'on m'avait posé la question j'avais regardé un peu déjà ils sont très difficiles à collecter dans la nature parce qu'ils font 0,2 millimètre donc même dans mon filet je ne les vois pas forcément et puis après il faut les disséquer voir ce qu'ils ont pu voir donc le pollen du coup les grains de pollen deviennent très gros et le nectar impossible de savoir d'où ça vient donc non ce n'est pas ce n'est pas toujours évident après il faudrait les élever et puis voir un peu je ne sais pas comment ils se font mais ce n'est pas obligé mais après on peut réfléchir sur les proies de substitution ça c'est aussi un truc pour pouvoir les conserver donc avec pourquoi pas des chenilles sur d'autres sur d'autres plantes et notamment justement encore les fabacées ça pourrait être intéressant parce qu'il y a beaucoup de petites chenilles qui sont parasitées et qui permettent de conserver des parasitoïdes de chenilles d'oeufs et d'insectes de l'épidoptère voilà ok je ne vois plus trop d'autres questions après si dans l'auditoire il y a des personnes qui ont des démarches similaires je crois qu'il y avait quelques naturalistes ou écologues de notre annuaire qui sont là donc si jamais ils veulent présenter d'autres démarches similaires c'est l'occasion et dans tous les cas je fais en même temps un appel on voudra organiser ce cycle de webinaire l'année prochaine aussi donc on sera en demande enfin en recherche de témoignages de ce type donc n'hésitez pas voilà je pense que j'ai fait un peu le tour des questions dans le chat et pour terminer un petit peu en avance je vais juste vous mettre la slide de conclusion ah oui j'avais pas vu Johanna qui avait laissé quelques semaines vous les aurez dans la présentation du coup il nous reste un webinaire la semaine prochaine donc là on parlera plus d'entomologie mais on parlera de vie du sol donc là on a un laboratoire d'analyse qui s'appelle NovaSol qui a été incubé par l'INRAE de Dijon qui présentera le type d'analyse qu'ils proposent donc on parlera de bactéries champignons d'analyse d'analyse ADN etc et un de leurs partenaires techniques donc qui bénéficie de ces analyses qui est le parc culturel régional des Cap-et-Marais d'Opale et qui utilise notamment ces analyses pour suivre l'effet de l'utilisation de l'agroforesterie sur la vie du sol voilà donc au même endroit où vous êtes inscrit je laisse mon mail à la fin pour me redemander si vous voulez le lien et je vous laisse les contacts des personnes qui sont intervenues aujourd'hui dans la slide suivante le mien aussi et je vous remets le lien vers la mire voilà et bien je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée bonne soirée merci bonne soirée à tous merci au revoir merci à vous trois au revoir merci Pauline